La production mondiale des huiles végétales en 40 ans. Et comme vous voyez, alors qu'en 1981, l'huile de palme ne représentait que 8 millions de tonnes sur ses 52 millions de tonnes, aujourd'hui, l'huile de palme est de loin la première huile produite dans le monde. Et elle compte pour plus du tiers, en fait, de la production mondiale d'huile. Et donc, on a quand même intérêt à savoir si cette huile a un intérêt nutritionnel, un intérêt technologique, ou si c'est une occasion d'empoisonner le monde, comme certains voudraient le laisser penser. J'ai aussi mis juste dessous l'huile de palmiste, parce que je vous rappelle, en fait, que dans le palmier à huile, bon, le palmier à huile, c'est un palmier qui a des régimes avec des fruits qui sont orangés. La pulpe donne l'huile de palme. Un palmier à huile, en Indonésie ou en Malaisie, ça produit à peu près 20 tonnes de régime par an. Et dans ce régime, on va d'abord extraire, à partir de la pulpe, l'huile de palme. Et à partir du noyau qu'il y a au milieu du fruit, on va extraire l'huile de palmiste. L'huile de palmiste, bon, qui représente à peu près 10% de la production. Enfin, en plus, il y a 10% d'huile de palmiste par rapport à l'huile de palme. Les autres grandes huiles dans le monde, comme vous voyez, il y en a principalement trois. C'est l'huile de soja, l'huile de colza et l'huile de tournesol. Alors, le seul point sur lequel je me permets d'insister, c'est qu'en fait, même si vous voyez une très importante production d'huile de soja, en fait, le soja est principalement produit, non pas pour l'huile, mais pour la partie protéique, puisque, je veux dire, l'alimentation animale dans le monde entier, pour produire des poulets, des porcs et du lait, on utilise du tourteau de soja. 80% du soja, d'une graine de soja, sert à faire le tourteau, et la teneur en huile du soja, c'est de 18% seulement. Et en fait, les Américains et la Banque mondiale ont développé la production d'huile de palme, en fait, en complément de la production d'huile de soja, pour, entre guillemets, concurrencer le colza et le tournesol, qui étaient des huiles produites par l'Europe et par les autres pays, et par l'Argentine, par la Russie, par l'Ukraine, etc. Donc, il y a une compétition, en fait. Il y a un duo, palme-soja, à la limite, contre colza-tournesol. Les principaux producteurs de l'huile de palme, c'est deux pays, l'Indonésie et la Malaisie, puisqu'à eux deux, ils représentent 87% de la production mondiale. Et je vous ai mis l'année 2006 au milieu du tableau. Alors, c'est 2001, à gauche, il y a une erreur. Je vous l'ai mis l'année 2006 parce que, en fait, c'est à partir de cette période-là que l'Indonésie dépasse la Malaisie. Et aujourd'hui, la dynamique de développement de l'huile de palme est surtout en Indonésie, puisque aujourd'hui, vous avez presque 30 millions de tonnes d'huile de palme produites par l'Indonésie, alors qu'on va frôler les 20 millions de tonnes seulement en Malaisie. Je vous rappelle que, au niveau géographique, la principale partie de Borneo est indonésienne et que l'autre partie où l'Indonésie produit de l'huile de palme, c'est dans le nord de l'île de Sumatra. Dans ces deux îles, en fait, il y a énormément de forêts équatoriales primaires et il y a une place, en fait, pour défricher et pour produire de l'huile de palme. Étant entendu que la disparition de la forêt primaire, je vais dire seulement ça, est plus liée à l'exploitation du bois qu'il y a à la production d'huile de palme. En Indonésie, par exemple, entre 1990 et 2005, il y a eu 21 millions d'hectares de défrichés et il n'y a eu que 3 millions d'hectares qui ont été transformés en huile de palme à ce moment-là. Et vous voyez qu'ailleurs, la production d'huile de palme est très très faible au regard de ce que font l'Indonésie et la Malaisie. Il n'y a pas sur le tableau le pays qu'on connaît le mieux pour l'huile de palme au niveau français, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire produit 450 000 tonnes d'huile de palme. Donc, ce n'est même pas un demi-million de tonnes. Les principaux pays importateurs, c'est l'huile qui est la plus échangée. Donc, les principaux pays importateurs sont dans les pays les plus peuplés qui ont besoin d'huile, qui n'arrivent pas de par leur production indigène. L'Inde et la Chine. Et puis, le troisième pays, c'est l'Union européenne. Et alors, en Union européenne, je me permets de mettre ce chiffre que nous consommons à peu près 24 millions de tonnes d'huile. Et sur ces 24 millions de tonnes, en fait, il y a 5 millions de tonnes de palme. Et sur les 5 millions de tonnes de palme, en fait, il y a 1 million de tonnes qui va vers les biocarburants. Donc, en fait, l'usage alimentaire il y a aussi 500 000 tonnes vers la lipochimie. En fait, l'usage alimentaire de l'huile de palme au niveau communautaire, c'est 3,5 millions à comparer aux 24 millions de tonnes que nous consommons en huile végétale. un rappel très rapide, une information très rapide, la composition de l'huile de palme et de l'huile de palmiste. Donc, vous voyez que l'huile de palme contient de 50 à 51 % d'acide gras saturé avec un acide gras saturé très important, l'acide palmitique, donc qui a 16 atomes de carbone et aucune double lésion puisque c'est ça la définition d'un acide gras saturé. L'acide stéarique, 5 % en complément du palmitique. Et au niveau des acides gras insaturés, vous avez deux sortes d'acides gras. Un acide gras monoinsaturé, l'acide oléique qui est environ 39 %, et l'acide linoléique, donc l'acide qui a deux doubles liaisons, qu'on appelle aussi oméga 6, et par contre, il n'y a aucun oméga 3 dans l'huile de palme. Dans l'huile de palmiste et dans l'huile de coco, vous avez encore plus d'acide gras saturé, 82 % dans l'huile de palmiste, et là, la différence, c'est que c'est un acide gras très court qui est majoritaire, l'acide laurique, c'est 12, et ensuite, vous avez de l'acide myuristique. L'intérêt de l'huile de palmiste et du coco, c'est ces acides gras courts qui en font, je dirais, des candidats privilégiés à l'oléochimie et à la fabrication des détergents et de la savonnerie, puisque plus l'acide gras est court, plus, je dirais, on a un pouvoir de détergence important. Alors, les utilisations de l'huile de palme au niveau mondial, c'est essentiellement un usage alimentaire à 78 %, donc huile de friture, huile de table, substitut des matières râces laitières, fabrication des margarines, biscuiterie, boulangerie, nappage et shortening pour les pâtisseries. Mais l'huile de palme est aussi utilisée en oléochimie, donc pour faire des détergents et de la savonnerie avec de l'huile de palmiste voire avec de l'huile de coco pour faire des cosmétiques et des crênes, pour faire des craisses et des lubrifiants, puisqu'en fait, comme il n'y a pas beaucoup d'acide gras polyinsaturé dans l'huile de palme, en fait, ça va faire un lubrifiant qui va résister aux efforts mécaniques et aussi au chauffage. On peut faire des bougies aussi et puis on peut faire aussi des produits pharmaceutiques et des surfactants et des peintures et des lacs. Et enfin, il y a 4% à peu près d'huile de palme actuellement, même s'il y a des projets importants de développement par un taux d'incorporation obligatoire qui est mis en place en Indonésie et en Malaisie, mais pour l'instant, il n'y a que 4% d'huile de palme qui sert à faire des biocarburants diesel, à la différence de ce qu'a dit Louis-Marie tout à l'heure. Ce n'est pas de l'éthanol, mais c'est des esters métilliques d'huile de palme qui peuvent être mélangées aux carburants diesel. En Europe, on a à peu près 1 million de tonnes d'huile de palme qui est incorporée dans le biodiesel puisqu'il y a à peu près 8 millions de tonnes de biodiesel qui sont fabriquées en Europe, mais la majorité est fabriquée à partir de l'huile de colza. Dans l'Union européenne, vous voyez que vous avez une proportion plus importante d'utilisation dans les biocarburants qu'au niveau mondial. Alors pourquoi est-ce qu'on utilise l'huile de palme en alimentation et notamment pourquoi les industries agroalimentaires européennes l'utilisent ? D'abord, je pense, pour une raison de prix puisqu'en fait le palmier à huile est une plante très efficace puisque un hectare d'huile de palme produit facilement entre 5 et 6 tonnes quand il est très bien conduit en Indonésie, en Malaisie, d'huile alors que comparativement un hectare de... les plantes comme le colza, le tournesol ou le soja produisent entre une tonne et une tonne et demie à l'hectare seulement d'huile. Donc, c'est la plante la plus efficace et donc ce n'est pas non plus étonnant que ce soit la plante dont l'huile est la moins chère. Donc, vous voyez les cotations à la fin de l'année dernière que j'ai prises sur le site de l'USDA puisque pour avoir des statistiques maintenant, il faut aller aux Etats-Unis sans ça, on ne les a pas. Bon, l'huile de palme et l'huile de coco sont autour de 800 dollars la tonne. C'est le prix de l'huile brute à comparer donc au soja qui est un peu au-dessus de 1000 dollars, canola 1200 et le tournesol entre 1250 et 1500 selon les endroits. Et l'huile la plus chère c'est l'huile d'arachide je vous rappelle qu'il y en a finalement très peu et elle devient de plus en plus chère parce que maintenant les Chinois aiment consommer l'huile d'arachide et donc quand les Chinois achètent quelque chose ça fait augmenter le prix immédiatement ça c'est certain. Et enfin à titre de comparaison le beurre coûte 4000 4000 dollars la tonne et alors hier soir on m'avait demandé le prix de l'huile d'olive l'huile d'olive selon les endroits si c'est l'huile d'olive qui vient d'Espagne en gros c'est 3500 dollars la tonne et puis si c'est l'huile d'olive italienne c'est plutôt 8000 ou 10 000 dollars la tonne. Alors en France on consomme à peu près 120 000 tonnes d'huile de palme donc pas 2 kilos ou 1,5 kg par semaine comme a dit Louis-Marie en faisant l'innocent c'est 2 kilos par an donc ça n'a pas grand chose à voir quand même donc je vous donne des ordres de grandeur aussi alors là il y a une erreur qui n'a pas été corrigée excusez-moi grosso modo bon les ménages achètent 330 000 tonnes d'huile je parle en France par an et on fabrique à côté de l'huile on fabrique 80 000 tonnes par an et non pas 30 000 tonnes donc c'est 80 000 tonnes et à comparer aussi aux 360 000 tonnes de beurre que nous consommons en France et à comparer aussi donc aux matières grasses que l'industrie les industries agroalimentaires utilisent à savoir 170 000 tonnes donc l'huile de palme elle est utilisée par les industriels à la fois parce qu'elle ne coûte pas trop cher mais aussi parce qu'elle a des propriétés fonctionnelles particulières c'est-à-dire qu'elle est relativement rigide à cause de ses acides gras saturés à la température ambiante et donc elle permet de donner une consistance soit au gâteau soit aux produits que vous fabriquez avec et c'est pour ça qu'elle rentre je dirais à cause de ses propriétés fonctionnelles de de palatabilité et de de certains durcissements qu'elle sert à fabriquer des margarines des biscuits ou d'autres produits alimentaires alors à côté donc des propriétés fonctionnelles je vais me permettre d'aborder mais les gens qui vont parler après moi vont en parler encore beaucoup plus en détail des propriétés nutritionnelles de l'huile de pain alors de mon de ma triste enfin de mon point de vue de mon expérience à moi après je dirais bon que ce soit monsieur le serf ou le professeur pelouse vous aurez des choses encore plus plus brillantes plus pointues mais bon moi je ne suis qu'un un pauvre praticien de la nutrition des lipides pendant 25 ans quand même moi les lipides si vous voulez ce sont des molécules absolument extraordinaires d'abord il faut se rappeler qu'elles participent à la formation de toutes les membranes cellulaires donc en fait elles vont donc avoir un rôle de régulation des échanges entre la cellule et l'environnement et donc en fait c'est cette les lipides à la différence des glucides qui sont je dirais l'apport de l'énergie et des protéines qui ont soit un apport structurel soit un apport de signalisation les lipides en fait elles vont avoir toutes les toutes les fonctions et les lipides elles vont apporter une sorte de plasticité dans les phénomènes physiologiques qui en font des éléments centraux de la physiologie et de l'adaptation des organismes et leur environnement et donc c'est cette plasticité disons qui va faire qu'ils participent aux mécanismes de digestion mécanismes de transport et qui permettent la modulation et la régulation des phénomènes circulatoires et inflammatoires et enfin on les lit alors souvent on l'a mis en avant mais pour moi c'est pas le fait principal le fait principal c'est vraiment la participation à la modulation physiologique du fonctionnement cellulaire les lipides ont aussi un rôle de stockage mais on est en train de découvrir que le stockage disons il est dissymétrique c'est à dire qu'on peut stocker des lipides mais et on peut aussi faire des lipides à partir des glucides et c'est quand on relève une partie de ces lipides qu'on a synthétisé de manière endogène on a des dérèglements particuliers notamment le syndrome métabolique dont parlera longuement le professeur Pelouse donc trois trois éléments puis après je vais arrêter trois éléments de je dirais que je propose à la réflexion générale bon d'une part comme l'a déjà dit monsieur Louis-Marie l'huile de palme disons se caractérise par une teneur importante en saturé mais cette teneur en saturé à la limite on en a besoin parce que ça apporte donc de la rigidité et bien souvent si on ne veut pas utiliser l'huile de palme on va utiliser des huiles hydrogénées et comme on l'a rappelé bon quand on fait des huiles hydrogénées en fait on produit une certaine proportion d'acide gras trans bon en général les produits qui contiennent des huiles hydrogénées ont entre 10 et 25% d'acide gras trans et notamment dans ces acides gras trans il y en a qui sont extrêmement gênants ce sont les dérivés enfin l'acide linoléique ou l'acide linoléique avec deux doubles liaisons trans qui ont des effets physiologiques tout à fait critiquables donc quand on utilise de l'huile de palme plutôt que des égiles hydrogénées on évite de manger des acides gras trans deuxième élément que je vous propose de mettre en perspective c'est que pendant tout je pense que monsieur Le Serpe le dira en détail on a à partir des années 80 jusque je dirais dans les années 2010 les principales explications qu'on a données à la prévalence des maladies cardiovasculaires c'était des explications qui étaient liées au cholestérol qui est un marqueur du risque qui est en fait qu'on se compose en HDL cholestérol c'est à dire qui permet le rapatriement des matières grasses jusqu'au foie qui est le bon cholestérol et puis les mauvais cholestérol et en fait quand on avait fait un certain nombre d'expériences et vous trouvez dans la littérature que l'acide palmitique a un effet hypercholestérolémiant mais l'expérience que je mets en avant de clandinine que rapporte François Mendy dans la revue OCL que je vous ai cité là c'est une expérience qui est très intéressante et qui montre je dirais la difficulté de la compréhension dans les systèmes liés aux lipides c'est en fait il y a beaucoup d'expériences qui sont faites plutôt comme si on était dans un univers de toxicologie en fait il faut faire des expériences où on ne module qu'un ou deux acides gras et que par ailleurs on respecte un équilibre général des acides gras c'est ce que clandinine a fait et qu'est-ce que clandinine a démontré c'est que l'acide palmitique est hypocholestérolémiant quand il est dans un environnement où il y a un déficit d'apport en acide linoléique puisqu'il y a un consensus maintenant général au niveau nutritionnel qu'il faut entre 5 et 6% de l'apport énergétique total sous forme d'acide linoléique et 1% sous forme d'acide alpha-linoléique et que quand on est au contraire dans un contexte où cette condition est remplie l'acide palmitique perd son caractère hypocholestérolémiant donc quand on est dans un régime équilibré on n'a pas se soucié de manger de l'huile de palme dernier point et après je m'arrêterai c'est une publication il le faut la même tout à fait récente donc à propos du syndrome métabolique sur que monsieur Pelouse détaillera donc c'est une étude d'un chinois monsieur Xong sur une population donc de 5 000 chinois de 4 000 chinois pardon donc ces chinois ils sont ils ont la particularité donc d'avoir un régime riche en glucides et bas en lipides ce dont on a fait rêver les américains voire les français pendant longtemps du moment que vous avez un régime bas en lipides vous allez vous porter bien et bien sur cette population où il y a 60% de glucides et seulement 23 à 30% de lipides alors qu'en France on mange plutôt en moyenne entre 35 et 38% de lipides et bien on développe un syndrome métabolique et ce développement du syndrome métabolique il est lié en fait aux acides gras endogènes qu'on synthétise à partir des glucides les acides gras endogènes ce sont eux qui vont avoir un effet calamiteux sur le métabolisme et qui vont donc amener au syndrome métabolique qui va entraîner des maladies cardiovasculaires et du diabète voilà ce qu'on peut dire pour je dirais rassurer au vu des derniers éléments scientifiques sur la consommation de l'huile de palme notamment dans les pays en développement où même s'il n'y a pas beaucoup d'huile ils vont mieux manger de l'huile de palme que manger des glucides à la place je vous remercie de votre attention merci Merci.